coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose une petite mignonnerie pour la saint valentin voilà on est bientôt à la saint valentin et j'ai décidé de proposer pour la fin du mois de février ce petit défi à mon groupe facebook donc le défi s'appelle de l'amour et donc moi j'ai décidé de faire une page toute mignonne pour la saint valentin voilà ça change un peu je trouve de faire des choses un petit peu je sais pas un petit peu peut-être plus simple plus mignonne je sais pas trop comment vous l'expliquer mais en tout cas voilà j'ai décidé de faire ça et je partage toujours avec grand plaisir mais les pages donc me voilà pour partager avec vous cette page donc pour commencer je suis venue utiliser ce pochoir et je vais venir mettre de la pâte de structure à trois endroits différents donc ici je vais travailler comme si c'était trois mini scénettes voilà ça change un peu j'avais envie de ça aujourd'hui donc pourquoi pas suivre ses envies tout simplement et et puis voilà donc je vais mettre trois scénettes donc trois trois endroits de la page différents et donc c'est assez simple puisque j'utilise le même pochoir pour les trois parties par contre je vais venir utiliser trois couleurs différentes et donc vous voyez rien de plus simple je mets juste de la pâte structure sur les parties que j'ai et puis bien sûr avant de commencer à mettre de la couleur je vais venir sécher tout ça ici je travaille sans gesso parce que je vais utiliser les magical et les brouchot et du coup je voulais vraiment garder ce côté très vif des couleurs donc voilà je suis partie directement sur le carnet sans gesso et voilà les couleurs donc je vais utiliser deux magical donc le bleu et un rose assez soutenu et et je vais utiliser donc je vous ai dit 2,2 magical donc un bleu et un rose et le brouchot c'est un jaune et plus tard un marron donc voilà les quatre couleurs que je vais utiliser sur cette page et puis de l'eau bien sûr pour les pigments c'est mieux et comme d'habitude je viens sécher et en même temps je pousse un petit peu les couleurs vers où je veux qu'elles aillent tout simplement je sais bien que ça peut paraître étrange de choisir de faire trois couleurs tranchées comme ça mais comme je vous ai expliqué j'avais envie de ces trois mini scénettes et je vais apporter du brouchot marron pour unifier un peu l'ensemble donc voilà c'était mon choix de départ je ne travaille pas souvent de cette façon mais cette fois-ci j'en avais envie comme je vous ai dit tout à l'heure et franchement quand j'ai envie et je vois pas pourquoi je le ferais pas ça peut un petit peu paraître bizarre en effet d'utiliser des couleurs aussi franches séparées comme ça mais vous allez voir qu'à la fin ça va j'aime bien ça fait mignon voilà c'est pas forcément mignon c'est pas quelque chose qui me qui me représente généralement dans mes créations mais de temps en temps j'aime bien ce côté un petit peu mignon de la chose et je trouve que la Saint-Valentin c'est le bon moment pour faire des mignonneries donc voilà le pourquoi du comment je ne suis pas en train de me justifier vous savez que moi si j'ai une envie particulière de faire une page je la fais je vous explique juste comment j'en suis arrivé là tout simplement ce n'est pas des justifications rien du tout juste je vous explique mon mon cheminement voilà et donc là vous voyez je prépare le marron que je vais venir utiliser sur l'ensemble des trois couleurs pour unifier ma page parce que je veux que ce soit des scénettes séparées mais en même temps je veux qu'il y ait une unité et là tout simplement je vais venir l'appliquer avec le pinceau sur les bords et je vais venir faire couler entre les fleurs un petit peu le marron bon là je m'y prends un petit peu mal parce que bah pour filmer en même temps et tout ça c'est pas le plus simple mais voilà il suffit d'égoutter un petit peu le pinceau sur la l'arête du papier et normalement ça coule tout seul c'est juste que là je m'y prends un petit peu mal pour pouvoir vous montrer quand même donc sinon c'est pas ça sert pas à grand chose mais mais sinon oui vous tournez le carnet vous égouttez le pinceau sur l'arête et ça coule tout seul évidemment mon papier est très mouillé voilà c'est comme ça ça va sécher après ça ne pose pas de soucis ça va sur mon bavé un petit peu de l'autre côté mais c'est pas grave je m'adapterai quand je ferai à l'arrière tout simplement mais là je voulais vraiment cet effet donc c'est vrai que c'est très mouillé et vous voyez je fais la même chose sur les trois couleurs à sous le jaune vous le voyez un petit peu plus l'effet que je voulais obtenir un petit peu que ça coule comme ça entre les fleurs mais qu'on garde quand même le côté jaune et je fais exactement la même chose sur le côté bleu et vous voyez que déjà le côté séparé comme ça des trois couleurs c'est déjà atténué Merci. Alors, bien évidemment, comme je me suis mal pris avec le côté rose, j'essaye un petit peu d'en remettre un petit peu de marron. La partie haute, j'ai un peu de mal à le faire. Mais voilà, vous voyez, finalement, j'y arrive. Et comme d'habitude, on sèche. Il n'y a pas de secret, il faut sécher à chaque fois. Surtout quand on utilise de la pâte structure, c'est très important. Là, avec une lingette humide, je viens essayer d'enlever un petit peu de surplus de pigments. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas très bien puisque je n'ai pas mis de gesso en fond. Il y aurait eu de gesso, je les aurais enlevés complètement. Mais là, voilà. Donc, ce n'est pas très grave. J'en enlève ce que je peux. Et puis, le reste sera caché. Il n'y a pas de souci. Donc, je sèche à nouveau. Et puis, je voulais que le rose et le bleu se rejoignent un peu, comme le rose et le jaune. Vraiment légèrement, mais un petit peu quand même. Donc, ça fasse quand même une unité sur toute la page. Je ne sais pas si je suis très claire, mais au fait, je voulais trois scénettes différentes dans une page qui est quand même cohérente. Voilà ce que j'essaye de faire ici. Et puis, les parties blanches, je vais les recouvrir avec un peu de gesso. Je prends mon autre gesso parce qu'il est un petit peu plus couvrant. Et du coup, ici, c'est ce qu'il me fallait. Donc, je viens l'appliquer dans un premier temps avec le pinceau. Puis, je vais finir avec les doigts, comme d'habitude. Et là, vous voyez, avec le doigt, je vais déjà faire les parties que je veux garder bien blanches. Et puis, après, je vais venir mordre sur les côtés. Ici, c'est une page relativement simple. Il n'y a pas vraiment de complications, pas vraiment de collage, de superposition. C'est quand même assez simple à réaliser. La seule chose qu'il faut avoir, c'est de la patience pour tout bien sécher au fur et à mesure. Mais sinon, elle est assez facile. Donc, voilà. C'est ce que je voulais ici. Donc, ça me va, tout va bien. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Ça change un peu. Et pourquoi pas. Donc, voilà. Je sèche mon gesso blanc. Puis, je vais venir commencer mes tamponnages avec de la Versafine. Ici, les tamponnages représentent quelques bricoles. Le petit cadre qui représente le cadre de famille. Vous savez, les tableaux qu'on a tous. Les tableaux de famille qu'on a à la maison. Les tableaux, photos de famille, si vous voulez. Il va y avoir plein de petits tamponnages comme ça qui représentent peut-être plusieurs époques de notre vie, plusieurs stades. Voilà, c'est la Saint-Valentin, c'est l'amour. Mais on sait très bien que les années qui passent, on a tous plus ou moins des difficultés. Et tous ces tamponnages représentent tous un petit quelque chose. Donc, le cœur, bien sûr. Je vais mettre même deux sortes de cœurs. Un cœur un petit peu grunge, un petit peu qui peut être parfois brisé. Un cœur tout net qui représente l'amour. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui me passent par la tête à ce moment-là. Donc, ici, évidemment, avec la rupture, j'ai loupé mon tamponnage. Donc, pas grave, je viens le refaire. Vous voyez, là, j'ai un petit cœur tout net. Et puis, je continue. Donc là, il y a eu une petite coupure, mais j'ai fait tout simplement avec un pochoir et toujours mon encre noire. Donc, ici, j'utilise la Versafine comme pour les tamponnages. Donc, les chiffres, les années qui passent, etc. Vous savez, on a toujours quelque chose à voir avec les chiffres. Les petites bulles de bonheur. Les murs. Des murs qu'il faut parfois briser. Des murs que si on ne fait pas gaffe, on peut vite s'emprisonner. Voilà. Des représentations de choses qui se passent dans nos vies. Puis, je vais venir faire avec un tampon de bordure les côtés blancs. Et là, une fois que je l'ai fait, je ne sais pas, ça ne me plaisait pas vraiment comme ça. Donc, je vais revenir prendre le tampon mûr. Et je vais venir juste mettre un tout petit bout du tampon. Vous allez voir. Je trouve que comme ça, ça fait un peu plus cohérent avec le reste. Les écritures qui, ici, par exemple, peuvent représenter des petits mots doux, des lettres d'amour. Oui, on ne dirait pas comme ça, mais je suis très romantique. Puis, je viens apporter mes petits couples. Donc, ce sont des couples qui ont passé longtemps ensemble. Pour moi, il n'y a rien de plus représentatif de l'amour que les couples qui ont vécu toute leur vie ensemble. Je trouve que, voilà, ils ont passé par plein de trucs différents. Et ils sont toujours ensemble. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que tous ces efforts qu'ils ont pu fournir pour rester ensemble toute une vie. Voilà, donc, c'est pour ça que je voulais ça, ici. Je voulais représenter ces couples-là, ici. Et puis, je mets également des petites tâches. Parce que, bon, il y a toujours des hauts et des bas dans une vie de couple. Et surtout, quand on a passé toute sa vie avec la même personne. Puis, je remets un petit peu d'écriture juste pour intégrer les images. Et comme ces trois, c'est net, je vais mettre trois petits titres. Donc, amour toujours, escapade à deux et si bien ensemble. Une fois que les trois titres sont collés, je viens mettre des petits papillons. Eux, ils représentent la liberté qu'on doit garder même si on est en couple. On doit garder la liberté d'avoir des moments personnels pour nous. Donc, c'est ce qui représente les papillons. Encore une fois, je me suis loupée sur un tamponnage. Donc, je viens retamponner un petit peu par-dessus. Puis, je mets des petites tâches noires en suivant un peu le trajet des papillons. Je sèche l'ensemble. Et cette page va être terminée. Écoutez, je suis ravie de l'avoir partagée avec vous. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501